coucou les copines alors je fais cette vidéo parce que parce que je sais pas comment je vais être après donc j'ai envie de vous parler je vous parle maintenant donc déjà je voulais vous remercier parce que parce que j'ai eu plein de messages de soutien par rapport à poutine et alors je suis quelqu'un d'assez en dire je ne sais même pas comment on dit ça je suis quelqu'un d'assez je suis quelqu'un qui pense que je peux tout régler toute seule tout le temps et que voilà et que c'est à moi de me débrouiller toute seule il faut pas que je m'étale quand j'ai des malheurs excusez moi donc faut pas que je m'étale quand j'ai des malheurs c'est voilà c'est c'est une éducation et par contre je voulais vous dire que vos messages m'ont fait un grand bien un grand bien si un grand bien parce que parce que chaque fois que j'ai lu un de vos messages j'ai pleuré donc là il est quelle heure il est 14h43 j'ai pas dormi j'ai pas encore dormi qu'est ce que je peux vous dire ça fait beaucoup de peine ça fait beaucoup beaucoup de peine mais vraiment énormément de peine parce que quand on prend quand on prend un animal en fait moi j'ai pris mon chien j'ai pris poutine quand ma mère est décédée quelques temps après le décès de ma mère déjà c'est pas terrible maintenant parce que c'est alors on va dire oui mais c'est pas bien faut pas prendre d'animaux quand justement pour pallier un manque affectif ou je ne sais quoi faut surtout pas faire ça mais moi j'ai envie de vous dire que si j'avais pas eu poutine j'aurais fait comment tu vois ah ben si parce que ce petit bonhomme face au pied ce petit chien pardon a toujours été là quand je pleurais la nuit parce que ma mère était partie il était là il était là il était là tout le temps en train de lécher les larmes et tout voyez donc c'est dur c'est très très dur je fais cette vidéo parce que je me dis franchement je ne sais pas comment je vais m'en remettre je sais pas je l'aimais tellement ce petit je l'aimais tellement ce petit chien c'est pas juste en fait c'est pas juste deux secondes donc je reprends oui alors c'est pas juste c'est normal c'est jamais juste en fait dès quand tu perds quelqu'un quand tu perds un être cher et c'est un être cher un chien c'est jamais juste en fait parce que c'est pas juste qui en plus qui est drôle c'est qu'en plus il me quitte 25 alors par contre je veux pas de je veux pas que des gens qui me demandent pourquoi comment il est mort à quelle heure à je vous en parler un autre jour mais là je ne veux pas en parler du tout parce que j'ai c'est tout c'est tout récent qu'est ce que je disais puisque je racontais oui c'est pas juste parce que quand on perd un être qu'on aime que ce soit un animal ou un être humain ça fait mal et c'est jamais juste en fait tu vois surtout qu'il avait encore une belle vie devant lui il avait là il était jeune il avait 7 ans il n'était pas vieux voilà il m'a suivi partout partout j'allais me suivre il était bien dressé il était il était admirable ce chien je sais pas parce que c'était mon chien mais vraiment il était vraiment admirable il était d'une intelligence rare vraiment c'est un truc c'est incroyable et alors il est parti tellement vite que je ne comprends pas je ne comprends pas parce que il décède le 25 donc le jour de noël dans la nuit donc il est décédé à minuit voyez c'est entre 11h30 et jusqu'à maintenant du coup puisque on est le 25 aujourd'hui donc j'étais toute la nuit à son chevet j'ai appelé partout les vétérinaires il n'y en a pas un qui s'est déplacé parce qu'on était le 25 tout était fermé enfin ça a été une horreur voilà juste et puis après bon bien évidemment je l'emmenais dans une clinique et je suis revenu à pied voilà bon bref tu vois le truc bien pourri quoi quand je prends une taille non c'est pas juste ben c'est pas juste parce que j'en avais besoin mon chien encore j'avais j'ai besoin de lui c'est pas que j'en avais besoin c'est que j'ai besoin de mon chien encore parce que au bout d'un moment tu te dis bon ben il faut pas faut pas au bout d'un moment tu ne veux plus aimer qui que ce soit ni les animaux ni les êtres humains tu veux pas pourquoi parce que ça te fait du mal quand ils quand ils partent t'as mal super mal c'est tu vois ouais et donc je me disais que le bon dieu a bien fait les choses la nature est bien faite parce que pourquoi il ya des chiens et des chats à votre avis c'est parce que les êtres humains que nous sommes à un moment donné dans notre vie on va rencontrer des chagrins et on a besoin d'une petite peluche comme comme on dit pour nous soutenir bien sûr croyez c'est le hasard tout ça avoir des chiens des chats c'est pas le hasard surtout le chien et le chat même quand même c'est exactement pour l'être humain c'est c'est fait pour nous en fait parce que là où ils savent très bien que un gros chagrin un décès et on peut être par terre en deux secondes tu vois voilà j'attends c'est pas non c'est pas ce que vous croyez c'était une roulée par contre je voulais je voudrais parler des vétérinaires la nuit tu sais quand ton chien est en train de clame c'est marrant j'ai l'impression d'avoir des dollars dans les yeux dès qu'ils te regardent ils pensent argent ça a été ça a été une nuit horrible horrible c'est 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 pas possible c'est pas possible être aussi dégueulasse je dis mais qu'est ce que c'est que ce monde dégueulasse ils m'ont proposé des trucs mais toujours par rapport à l'oseille faut payer tant faut payer j'ai pas de sous messieurs dames j'ai pas de sous je ne peux pas payer je sais pas si je fais bien c'est de faire cette vidéo je sais pas ouais l'oseille toujours l'oseille peut-être que si j'avais été riche mon chien serait encore vivant je ne sais pas je crois pas mais voilà en tous les cas je vous remercie vraiment vraiment ça me fait ça me fait du bien de lire tous vos messages il va me manquer tellement si vous saviez ce chien a été là depuis tellement longtemps avec moi ça fait sept ans et il était partout avec moi et je l'emmenais partout et je vous dis il était d'une intelligence rare quoi et il est comme moi assez stoïque du genre à jamais se plaindre tu vois c'est pour ça que j'ai pas vu arriver ce qui s'est passé en fait parce que toujours de bonne humeur hargneux comme j'aime vif et puis un jour voilà alors je me dis que je vous dis il a bien il a bien choisi son jour parce que parce que il aurait enfin c'est ce que je me dis je me dis par exemple il aurait été malade après-demain ça veut dire mardi en tous les cas dans la journée peut-être que peut-être que j'aurais pu le sauver tu vois mais parce que dans la journée tu peux l'emmener dans une clinique vétérinaire c'est toi mais en pleine nuit la nuit du 25 c'est mort c'est mort tu peux t'as beau appeler tous les numéros de téléphone pour qu'on vienne voir ton chien il n'y a personne il n'y a personne alors moi ça me fait sourire ça aussi les cliniques soit disant 7 jours sur 7 jours de fête mon cul mon cul sur la commode il n'y a rien du tout ils n'étaient pas là et personne et j'ai appelé plein 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 de numéros d'accord je me dis que si jamais il y avait ne serait-ce qu'une ça qu'on aurait pu le sauver à un cheveu voilà alors je ne sais pas je fais cette vidéo parce que je ne sais pas comment je vais réagir parce que je suis quelqu'un de très froide voyez tout ce qui s'est passé là j'ai été j'ai pas pleuré j'ai été très c'est vrai que je me suis dit c'est bizarre très très pragmatique finalement assez pas une larme rien aucune émotion voyez c'est bizarre comment réagi parfois c'est très bizarre et je suis rentré chez moi et j'ai dormi une heure parce que là il est quelle heure il est 14h54 je dormi enfin je n'ai pas dormi je me suis allongé quand même je me suis mise à l'horizontale quand même et j'ai pleuré mais j'ai pleuré et le truc c'est que je fais cette vidéo parce que je ne sais pas comment je vais être demain après demain dans une semaine dans dix jours dans un mois parce qu'il me manque tellement ce petit chien je l'aimais tellement ce petit chien tellement je l'aimais et je suis vraiment pas du genre à pleurer sur mais lui va me manquer il va me manquer si vous savez quel poulet va me manquer il est il était trop bien quoi j'ai jamais eu de chien comme ça où j'étais en plus je l'emmenais partout tout le temps même en discothèque partout il est venu partout avec moi je sais pas pourquoi il tombe un malade un 25 enfin le jour de noël tu vois alors on me dit c'est parce que c'était 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 son destin parce que sinon il serait parti deux jours après au moins j'aurais pu l'emmener il était tellement mignon je sais pas comment je vais faire je sais pas comment je vais faire sans lui je vous jure que c'est vrai c'est pas des conneries vous savez quand on quand on est attaché à un animal c'est c'est horrible je veux plus tuant je veux plus rien en fait je veux plus rien je veux plus d'animaux je veux plus personne je peux plus c'est trop dur c'est trop dur je pensais qu'il allait vivre encore jusqu'à j'avais demandé combien de temps sa vie mais tu es préparé on m'a dit bon ben on en a encore pour au moins sept ans tous les deux encore tu vois qu'est ce que je l'aimais mon petit chien partout partout avec moi alors les gens qui n'aiment pas les chiens ou qui s'en foutent un peu voilà ils vont dire ouais nanani a fait du cinéma je sais pas quoi je fais pas de cinéma puis j'en ai rien à secouer en fait je m'en fous non ça fait ça fait beaucoup beaucoup ça fait beaucoup de mal je vous jure que c'est vrai donc c'est vrai que faut plus reprendre il faut pas prendre d'animaux surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent c'est pas toi quand tu peux payer un veto nanana lui faire ceci ben vous m'aviez aidé déjà pour quand il avait eu son problème etc je vous en remercie je l'avais emmené vous savez c'était faux vous verrez vite fait mais là je suis je suis sous le choc en fait j'aurais jamais pensé qu'ils seraient partis comme ça puis alors je vous dis pas les les cliniques vétérinaires ils sont dégueulasses ils ne voient que l'argent que ça surtout à 25 décembre ou 24 c'était dans la nuit 24 là ils ne pensent qu'à ça qu'à l'argent 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 donc ça veut dire que pour les humains c'est la même chose tu vois je veux dire si on te parle d'argent mais qu'il y a un mort je m'ai excusé parce que quand même tu leur dis mais là je paye en deux fois tu vois je paye en deux fois j'aurais bien aimé qu'ils gardent à la clinique et je sais pas qu'ils essayent de tu vois de ce qu'ils veulent en fait de pour sauver mon chien mais c'était trop cher d'une façon je sais qu'il était je le sais je savais qu'il était en train de mourir je le savais donc pourquoi le garder agonisé pendant combien de temps encore deux trois jours pour payer des une fortune alors ton chien est en train d'agoniser je dis on ne peut pas non il est trop il est beaucoup trop faible il était déjà en train de partir donc s'ils peuvent s'ils peuvent pas l'endormir ça sert à quoi de le garder combien de temps comme ça en train d'agoniser au chien je l'aime trop voilà en tout cas c'était un super chien j'ai une chance extraordinaire d'avoir ce chien mais vraiment ah oui ah j'ai eu une chance tout le monde l'adorait je veux dire dans ma famille mes amis tout ça il me disait oh là là et poutine là j'ai appelé les gens ont pleuré parce qu'ils connaissent poutine ils le connaissaient il était toujours avec moi donc ils le connaissaient cc il faisait partie de la famille tu vois bon ben voilà je vais pas vous embêter plus que ça je voulais juste vous remercier vraiment pour vos gentils mots et je sais pas comment je vais être dans quelques jours plus il ya tout qui me tombe dessus en même temps tu vois c'est tu déménages c'est noël c'est c'est je sais pas en tous les cas voilà je vais vous remercier je fais des gros bisous et je vous dis j'espère à bientôt j'espère je ne sais pas je me jure les filles c'est dur c'est tellement dur je pensais pas je pensais vraiment pas moi m'attacher à une petite bête comme ça à ce point non je pensais pas alors je sais pas maintenant je vous dis franchement je ne sais pas la suite je suis sûre que ça me fait juste beaucoup de mal parce que j'étais pas prête à ce qu'ils partent comme ça si vite non voilà allez je vous laisse parce que je vais la vie n'est pas juste mes amis je vous jure que non la vie n'est vraiment pas juste c'est elle est assez dégueulasse en fait la vie ouais alors on verra bien 2024 je sentais que c'était bien pourri mais là ça commence pour moi c'est bien ça commence très très mal je vous fais des bisous je remercie je reviens je reviens dès que je peux tout à l'heure couple ouais bon 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 ou